voilà c'est urgent très très urgent donc il faut qu'on communique entre nous il faut qu'on parle entre nous pour lancer l'alerte pour nous faire comprendre les choses telles que telles qu'elles doivent être comprises c'est très important dans la vie de la politique guinéenne dans la politique en général dans le monde c'est très très urgent oui 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 ça va à l'âme doula je veux bien mais dans mon live là avant de commencer avant d'aller dans le but dans le vif du sujet je vais faire c'est un avis de recherche j'ai été contacté par une personne un frère je vais le dire en sous sous en français et en sous sous j'ai été contacté par un frère ça c'est avant de rentrer dans le vif du sujet parce que je voulais faire sa vidéo à part lui seul pour faire sa recherche là mais comme on est là je vais profiter pour vous demander les personnes qui sont à conakry en guinée il ya un frère qui m'a appelé des états unis il ya quelques temps il parlait avec une femme du nom de ma camarade la femme et les sous sous donc cette femme était assise gris à l'héro l'héro là où on cherche de l'or l'héro donc cette femme elle a une petite soeur qui a eu un enfant et qu'ils ont donné le nom de l'enfant au frère qui m'a contacté depuis les états unis c'est à dire ma camarade qui était à l'héro avec son ami et elle parlait avec son ami des états unis ce monsieur donc le monsieur l'a perdu de vue et le monsieur il n'arrive pas c'est à dire il n'est pas à l'aise il veut venir en aide à son homonyme l'enfant qu'on lui a donné le nom il veut assister la famille donc il me demande de rechercher ma camarade pour lui si ma camarade toi qui était à l'héro qui a un petit frère aux états unis parce que le monsieur a dit qu'elle lui avait dit qu'elle avait un petit frère aux états unis mais le monsieur n'a jamais eu le contact de ce jeune et ce petit frère maintenant après le monsieur l'a perdu de vue ma camarade ses parents sont en ville voilà il m'a dit ça aussi ma camarade lui avait dit que ses parents sont en ville à conakry mais à ce moment le moment qu'il parlait avec elle elle était à l'air au sigiri donc sa petite soeur a donné le nom de son enfant au frère qui est aux états unis donc le frère mais nala il cherche ma camarade et sa maman pour pouvoir assister son homonyme donc je le dis en sous sous vite fait avant de rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui donc c'est mbare n'y sous ce royaura katoua merina mbare america bohima hame n'ara awama atona n'tufi anu mginena nuwema yi ginerline ma kamara jira me rena tapuine en ville me anu n'y ma kamara nuwema lerner yi ma kamara na sigirine léro ditu na sigirine léro méni newena me n'y ma kamara insopiine léo méni n'y mbare n'y ma kamara n'y a pas d'y dhiyore rilifi à mwen maischi kamedi nara antona y dhiyore rá dhiyore bare anu ma kamara a ibaralué morou ma dhongana ma kamara afin fi alkole ntung Donc maintenant on rentre dans le vif du sujet, urgent UFDG, bon les gens ils vont penser que voilà, moi je ne rentre pas dans ces polémiques là, bon donc du coup c'est très simple, très très simple, ce que je veux moi en tant que militant de l'UFDG, en tant que défenseur de la démocratie dans mon pays, qu'est-ce que je veux ? Je veux la fin de ce faux régime, je veux la fin d'Alpha Condé, parce que c'est Alpha Condé qui est le problème de la Guinée, vous comprenez non ? A l'heure où nous sommes, l'heure n'est pas aux polémiques, l'heure n'est pas à se chamailler, l'heure n'est pas à se chercher des ennemis de quelques côtés, où que cela soit. Pourquoi ? L'objectif commun doit être, l'objectif visé, c'est Alpha Condé. Pourquoi ? Je veux lancer cet appel à tous les militants sympathisants de l'UFDG, sur l'affaire que notre frère mendiant, Sidi Bé, a dévoilé sur les réseaux sociaux, de ne pas polémiquer dessus, ce n'est pas la polémique, il ne faut pas polémiquer là-dessus, il ne faut pas qu'on nous envoie sur un autre champ de bataille, qui sera entre nous. Donc, nous, publics, c'était peut-être notre première nouvelle, mais c'est quelque chose déjà qui était connu dans le camp du parti par le président et beaucoup parmi les entourages du président. Donc, c'était déjà quelque chose de connu. Vous comprenez ? S'il vous plaît, il ne faut pas prendre ça, communiquer entre nous. Le frère mendiant aussi, il ne l'a pas dit à mal. Nous sommes tous des militants, nous respectons notre président. On ne peut pas venir, s'asseoir, rentrer, ce n'est même pas normal de se mêler de la vie de notre président, vie privée de notre président. Mais, militants, sympathisants de l'UFDG, nous sommes plus proches du pouvoir. L'objectif de ce régime, c'est de nous anéantir. L'objectif de ce régime, c'est de nous mettre KO. L'objectif de ce régime, c'est de nous mélanger entre nous. La dame, elle est libre. C'est sa vie. Cela ne touche UFDG. En aucun cas, cela ne nous touche pas. Ça ne nous touche pas. Voilà. Mais je vais vous dévoiler quelque chose aujourd'hui. Si l'UFDG, on a un ennemi. Si l'UFDG, on a une personne, c'est-à-dire une personne potentielle qui a été à la base de tous les Mabouis pendant les élections, c'est Alpha Boubacar Ba. Alpha Boubacar Ba. C'est le Satan en personne. C'est le Jida Iscariot en personne. Alpha Boubacar Ba. Le Jida Iscariot, je le surnomme comme ça, parce que le président Célu est tellement sain, est tellement calme, est tellement tranquille qu'on ne peut pas, c'est-à-dire, il ne peut pas faire de mal à une mouche. Il ne peut pas faire de mal à une mouche. Donc, le président Célu, je ne vais pas le comparer au prophète Jésus, non, mais on sait tous que le prophète Jésus, Radiatal Anou, Issa, c'était quelqu'un d'humble, de tranquille, calme. Il a été trahi par Jida Iscariot, celui, celui, c'est-à-dire celui à qui, l'un de ses compagnons à qui il avait toute sa confiance, qu'il a trahi en dernière minute et on est venu l'arrêter. Donc, les choses pareilles-là qui n'ont pas échappé, qui n'ont pas pu épargner nos prophètes, est-ce que ceux-là peuvent nous épargner, nous, êtres humains lambda comme ça, là? Personne! Jida Iscariot de l'UFDG, c'est Alpha Boubacar Ba. Si vous vous rappelez, partez dans mes lives, le jour que le président rentrait à Conakry, après la tournée, le jour que le président Célu rentrait en Guinée, à Conakry, partez dans mes anciens lives, le jour où le président Célu rentrait. Alpha Boubacar Ba était assis à côté du président, dans la voiture en haut. Tout le monde était content, tout le monde, on était dans la joie, parce qu'on se disait que oui, on rentre au palais secou-touria, tout le monde était dans la joie, tout le monde était dans la joie. Mais Alpha Boubacar, ce jour-là, moi, je l'ai vu, il était comme quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est malade, frustré. Allez-y, vous allez voir, vous-même, vous aussi, vous allez voir. Il était assis comme quelqu'un qui est malade, comme... Voilà. Parce que lui, déjà, il savait ce qui arrivait. Donc, il y a des choses ici que je ne peux pas rentrer dans les détails pour vous sur les réseaux sociaux. Mais, l'objectif, la mission qu'on a, c'est le combat contre Alpha Condé. Le reste, ce n'est pas notre problème. Il ne faut même pas qu'on rentre dans les débats. Ça, c'est l'heure à faire là-bas. Mais, le problème de la Guinée, c'est Alpha Condé. Ce n'est pas Paul, ni Pierre, ni Tanani, ni nanana. donc, il ne faut pas nous... Il ne faut pas qu'on nous mélange. Il ne faut pas qu'on nous mélange. Donc, aujourd'hui, 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 à l'heure où nous sommes là, que les autres veulent l'entendre ou ne veulent pas l'entendre, c'est le président, c'est nous, qui est plus proche du pouvoir. Ceux qui veulent dire que, ils ont cherché à le déstabiliser, c'est rentré, sorti comme ça, il est calme, il est... La politique, la politique, la politique, tant qu'on ne meurt pas, le match n'est pas terminé. Tant qu'on ne meurt pas, le match n'est pas terminé. La preuve, Alpha était là. Alpha, il était là. la galère qu'il a eue, la galère que ses amis ont eue. Ils ont été emprisonnés, ils ont été... C'est-à-dire, ils ont été étouffés. C'est ce qu'il nous fait aujourd'hui. Mais, le Alpha Boubacar, c'est le Jida Iscariot. C'est moi qui lui dis. Jida, Iscariot de l'UFDG. Alpha Boubacar. Tout ce qui s'est passé avant les élections, pendant les élections, après les élections, une seule responsable, c'est Alpha Boubacar Ba. Vous avez vu, son nom a été cité avec l'affaire de cette dame-là. Vous avez vu, son nom a été cité pour faire rentrer le frère Tchangel. et c'est lui qui a encore le kilo de venir s'asseoir devant les réseaux ou de dire à la presse que s'il va retourner en politique, que c'est dans l'UFDG. Tu es déjà un espion bien payé. Tu es déjà une marionnette politique bien payée qui vit bien. Tu vas aller dans quel parti politique ? Tu as besoin de quel parti politique ? Hein ? La sortie, la démission d'Alpha Boubacar dans l'UFDG pour dire qu'il a une famille qui doit s'occuper de sa famille, ça c'était juste, juste, quelque chose de prévu. Et que voilà, avant qu'on le démasque au grand jour, il a préféré lui jeter l'éponge. donc, ce que moi je vais vous dire, aujourd'hui, nous les autres ethnies, nous sommes en train de nous réunir. Pourquoi ? Pour donner le pouvoir au FUTA. Maintenant, nous sommes en train de nous réunir pour donner le pouvoir au FUTA. Il ne faut pas faire que on vient donner le pouvoir au FUTA, le FUTA maintenant, ce que les autres ne veulent pas, ce que les autres, eux là, ne veulent pas. On se prépare, la basse côte, la forêt, la Guinée toute entière aujourd'hui se prépare à donner le pouvoir au FUTA à la personne de Eladji Mamadoussel ou d'Alain Djalo. Il ne faut pas faire que c'est-à-dire la maladie que nous, nous nous battons matin, midi et soir sur les réseaux sociaux. Éveiller la conscience des gens. Parce qu'on n'est pas venus ici, en tout cas, moi, mon but, ce n'est pas venir à l'UFDG m'asseoir, parler dans le vide, après, il n'y a pas de concret. Vous avez vu, ce n'est pas tard, il n'y a pas plus tard, il y a quelques jours, des gens qui ont dit sur les réseaux sociaux, on a trop parlé, on a trop parlé, ça n'a pas changé. On a trop parlé, on a trop parlé, ça n'a pas changé. Parce que leur communication, c'était basé sur quoi ? Basé seulement sur les critiques et actions de M. Alpha Kondé. Oui. Maintenant, nous, nous communiquons pour éveiller la conscience des gens qui n'ont pas encore compris ce système. Donc, nos communications-là, aujourd'hui, alhamdulillah, ça a de l'impact. Les gens commencent à comprendre. On dit, ah, le peuple n'est pas bon, il ne faut pas faire que le peuple va être président. Ce n'est pas bon, ils ne sont pas bons. Il y a le mauvais dans tous les côtés. il y a le sous-sous mauvais, il y a le forestier mauvais, il y a le maléquier mauvais, il y a le peuple mauvais. Et ça, on le sait. Par exemple, moi, c'est pas... À l'image du foutage, on pense que tous les peuls sont de l'UFDG. À l'image du foutage. Le premier jour que je suis venu à Dakar, je suis parti dormir dans la maison d'un frère guinéen qui est peuple, mais qui est un mauvais peuple, un mauvais peuple, qui a dit, ah, on dirait que toi, je te connais, tu es de l'UFDG. J'ai dit, oui. Mais ce jour, je n'avais pas l'argent espèce, j'avais l'argent dans mon téléphone et mon téléphone était déchargé. Mon chargeur était dans mon sac au fond. J'ai fait sortir mon chargeur, il dit, il n'a pas le temps, il fait tard, il va se coucher de lui donner l'argent. J'ai dit, ok, attendez demain, il m'a dit, non, il faut que je lui donne l'argent, sinon je ne dors pas dans la maison. Il a pris mon téléphone en garantie, je lui ai donné mon téléphone en garantie à cause de 25 000 francs et mon iPhone 11. Je lui ai donné ça, il est parti, il l'a gardé. C'est quand je lui ai envoyé ses 25 000, il m'a remis mon téléphone le lendemain. Donc, on peut rencontrer des gens comme ça, si c'est pour défendre, si on dit qu'on défend les peules, des gens pareils comme ça, ça s'est passé en gore, dans une boutique, un gars là-bas, je suis parti, il a mis mon téléphone en garantie avec le gars. si on dit que nous, on défend les peules pour quelque chose, est-ce qu'à cause de ce comportement-là, le gars, celui qui, c'est ce que lui m'a fait ce jour-là, si je le mettais au même pied d'égalité de tous les peules, est-ce que moi, je vais défendre l'UFDG ? Je ne vais pas défendre l'UFDG. Je ne vais pas le faire. Mais ce que lui, il a fait, ça n'engage que lui, c'est son comportement. Chacun a son comportement. Ce n'est pas tous les malinqués qui sont mauvais. Ce n'est pas tous les kouniankés qui sont mauvais. Ce n'est pas tous les soussous qui sont mauvais. Ce n'est pas tous les forestiers qui sont mauvais. Donc, ainsi de suite, il y a les mauvais dans tous les côtés. Maintenant, il ne faut pas que le moment que nous, toute la Guinée, choisissent pour donner le pouvoir au FUTA, le FUTA va dire maintenant, non, on ne veut pas par le comportement des gens. Parce que le régime Kondé a échoué. Parce que pourquoi le régime Kondé ne tient plus ? Parce que pourquoi nos communications ont éveillé la conscience des gens et que les gens ont compris ? À l'heure où je vous parle, dès qu'il y a transition, qui vient au pouvoir ? Si ce n'est pas nous, sauf la volonté divine. Maintenant, ce réseau, parce qu'ils n'ont que ça, j'ai mis la vidéo hier, leur président, il dit que quand un cadre manque d'arguments, n'a pas les capacités de convaincre les militants, il passe par l'ethnie, il passe par la division. Donc, il ne faut pas qu'on rentre dans leur jeu. il ne faut pas qu'on oppose le futa contre le futa. C'est le... Si vous avez tout compris, j'ai commencé à parler du début. Écoutez, coupez la vidéo quand ça finit. Commencez au début, venez jusque là. Vous allez comprendre que tout ce que j'ai dit, c'est à propos du futa. Il ne faut pas qu'il divise, qu'il oppose le futa contre le futa. parce qu'ils ont compris qu'il y a des communicants et il y a des responsables de la basse côte, de la forêt, les autres régions qui ne sont pas peu, mais qui soutiennent aujourd'hui l'UFDG comme leur... C'est-à-dire comme leur propre vie. Ils sont prêts à donner leur vie pour l'UFDG. Imaginez, nous on a mis nos vies en danger, nos familles en danger. Pourquoi ? C'est pour un objectif bien visé. Donc, il ne faut pas que cet objectif-là s'échoue. Maintenant, ils ont compris les responsables, les communicants. par exemple, il y a Ibramassori Kamara d'Abondi, commune de Matoto aujourd'hui, commune de Matoto, UFDG est dans la main... La commune de Matoto est dans la main de l'UFDG. Commune de Matoto est dans la main de l'UFDG. Commune de Ratoma est dans la main de l'UFDG. Commune de Dixine est dans la main de l'UFDG. Commune de Caloum est dans la main de l'UFDG. Et parce qu'on a dit à nos parents, Soussou, c'est bon, ça va, ça suffit Vous n'avez pas compris, ils ont encore cassé vos maisons Pourquoi ? Parce qu'ils ne nous ont pas écoutés Et là, eux aussi, ils sont en train de se dire, on les attend au tournant Parce qu'ils ont cassé leur maison Mais dans leur objectif maintenant Ah, ce n'est plus, on a trop menti à les Soussous On les a trop trompés Ils ne veulent plus entendre parler de nous A Kaloum aujourd'hui, l'un des poids du RPG Je ne vais pas dire son nom pour ne pas encore le créer encore plus de problèmes A abandonner Alpha Condé Ça, c'est moi qui vous le dis L'un des poids à Kaloum aujourd'hui qui supportait Alpha Condé Qui faisait tout pour soutenir Alpha Condé A abandonner Alpha Condé N'est pas au bon contact avec lui Vous comprenez cela ? Maintenant, ils ont compris que manipuler Acheter la conscience des gens Ça va seulement échouer maintenant L'objectif, c'est d'opposer le Futa contre le Futa D'opposer le Futa contre le Futa Je vous en supplie Je vous en supplie Ne tombez pas dans ces pièges Nous, nous serons là Pour vous dire Ne tombez pas dans leurs pièges Parce qu'on a ce grand amour Pour cette région Pour cette communauté Ce n'est pas dans la bouche Et j'appelle d'ailleurs Les gens qui sont issus de cette région De bien voir ces choses-là Et de bien communiquer On a toujours dit Entre nous, les autres ethnies Ah, les peules sont unis entre eux Ils cèdent entre eux Même si Tel n'est pas le cas Au fond, en réalité Mais montrer cela aux gens Continuer sur ce chemin Parce que Nous En tout cas, moi La majorité aujourd'hui A décidé De donner la Guinée Au Futa Aussi Pour voir Qu'est-ce que le Futa Va faire pour la Guinée Vous voyez Ils sont là Ils sont fâchés Quand on parle de ces réalités Ils ne veulent pas Que les gens Sachent cela Ils ne veulent pas Que les consciences Se réveillent En comprenant cela Je vais vous faire montrer Une vidéo Que j'avais fait Plus tard Je vais vous faire montrer Le jour va venir La vidéo Elle est toujours Dans ma page Ce jour-là C'est une personne Aujourd'hui Qui défend Le RPG Qui défend Le RPG Il avait Il défendait C'est loup Vous vous rendez compte La personne Avant défendait C'est loup Le président C'est loup Et ce jour-là Cette personne A défendu C'est loup Je suis sorti J'ai répliqué J'ai répliqué En disant Ouais Si Alpha Quitte Qui va venir S'asseoir Qui va être là Beaucoup de gens Ont vu cette vidéo J'étais habillé En tenue militaire En camouflage Ce jour-là J'ai la vidéo Dans ma page Toujours Maintenant C'est le contraire Qui se produise Aujourd'hui Moi je défends Le président C'est loup Aujourd'hui La personne Change de camp Vous voyez C'est pourquoi Cela a été fait Pourquoi ça a été fait Ma conscience N'était pas éveillée Dans nos consciences On nous avait mis Que le peuple N'est pas bon Que le peuple Ne veut pas le bien Des autres ethnies Oui Mais il y a Les mauvais Dans tous les côtés Vous avez vu Notre frère Ismaël Condé Qui a dit Qu'ils ont été Formés Pour Combattre L'UFDG En disant Ce ne sont pas Des bonnes personnes Maintenant Tout ça La menace A échoué Nous autres Aujourd'hui Qui ne sont pas De cette communauté Nous sommes prêts A donner notre vie Pour cette communauté Pour ce grand parti Pour la cause De notre pays Parce que Même dans Al-Qur'an Allah a dit Que le patriotisme Le patriotisme Pour son pays L'amour Pour son pays Avoir L'amour De ton pays C'est une forme D'adoration D'Allah Avoir L'amour De ton pays C'est une forme D'adoration D'Allah C'est adorer Encore Allah Aimer ton pays C'est adorer Allah Donc Cet amour Qu'on a Pour notre pays Cette adoration Qu'on a Pour notre pays Nous pousse A nous dire Que nous sommes Tous les mêmes Nous sommes tous égaux Personne n'est mieux Que quiconque Pour l'amour Pour l'amour de Dieu Ne rentrez pas Dans ces faux débats Là On a un objectif Bien visé Comme je l'ai mis D'ailleurs Hier On continue A mettre le feu On continue A montrer Le vrai visage Du tyran Du régime Moribond Du régime Satanique Oui C'est un régime Satanique C'est un régime Satanique L'objectif Le problème C'est Alpha Kondi Ce n'est pas Entre le Futa Et le Futa Ce n'est pas Entre Mamou Et l'Abi Non C'est Alpha Kondi Le problème N'est pas Entre Mamou Et l'Abi Il faut mettre Ça en tête S'il vous plaît Il faut mettre Ça en tête Pour l'amour D'Allah Pour l'amour De nos familles Ils ne pourront pas Nous faire jouer Il ne faut pas Rentrer dans leur jeu Ils ne pourront pas Donc c'est Tout ce que j'avais à dire Restons concentrés Sur le problème De la Guinée Qui est Alpha Kondi Ne rentrez pas Dans les faux débats Affaires d'Amand Affaires de Gnagné C'est celle qui sait Le Jida Iscariot De l'UFDG C'est Alpha Boubacar Ba C'est lui Qui est La personne Potentielle Qui est À la base De l'échec De l'UFDG De cette élection 2020 Alpha Boubacar Ba Ce n'est pas Il ne faut pas Même Le coller À sa région Non C'est son Il a C'est-à-dire Il a manifesté Il a montré La personne La personne Qu'il est C'est tout Il a montré La personne Qu'il est Un Jida Iscariot Donc nous On continue Le combat Contre Alpha Kondi Contre son gouvernement Contre son Son système Un point Des diables Des diables Des gens Qui donnent Des sacrifices Dans des tombes Des vaches Qui brûlent Des vaches En plein jour Ne pourront rien Contre nous Parce que nous Nous vénérons Allah L'unique Le seul Koumfa Yakoun On le vénère Que lui Donc Nous Continuerons Et nous Devons continuer Le combat Sur Alpha Kondi C'est ça Le problème Moi Mon problème C'est Alpha Kondi Mon objectif C'est d'envoyer Mon président Au palais Secutoria Un point 1000 Le reste C'est un faux débat Et je ne rentrerai pas Dedans Et que Que la fasse Que tout le monde Fasse comme ça Pour que nous Puissions avancer Dans la même vision Merci Bonne chance A tous Et que Allah nous facilite La compréhension Sous-titrage Société Radio-Canada